Dans Tribune Nord, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décortique l'actualité de nos trois clubs nordistes Lens, Lille et Valenciennes Une émission que vous pouvez également retrouver sur le Facebook de France Bleu Nord et sur celui de France 3 Nord Pas-de-Calais Tribune Nord que j'ai l'honneur de présenter en l'absence de Christian Palka pour une deuxième semaine Christian Palka messieurs, qui nous regarde ce soir en direct du Lavandou Alors on le salue tous, on dit bonjour Christian Bonsoir Christian Voilà, c'est quand même le père de cette émission Et on salue également Jacques, fidèle de l'émission Voilà, en revanche, lui, il n'est pas au Lavandou Et lui, c'est vous, Maxime Ligtevoud de France 3 Nord Pas-de-Calais Maxime, bonsoir Bonsoir Benoît, bonsoir à tous Ils sont avec nous ce soir pour cette 21ème émission de la saison Jean-Marc Devray, journaliste à France 3 Bonsoir Philippe Chatelain, ancien journaliste, journaliste, on dit toujours journaliste Bonsoir Tony Diakinto, qui nous revient d'Amérique latine et du Uruguay Ancien joueur et directeur sportif du LOSC Bonsoir et content de vous retrouver Et Laurent Brochard, psychiatre, médecin également spécialiste de la lutte anti-dopage Alors Olivier Laurent, c'était un grand cycliste, un copain, je ne sais pas le cas En tout cas, bonsoir à tous Mon erreur, merci Le programme Benoît Alors une émission un petit peu différente aujourd'hui Puisque nous ferons un peu plus court sur le Racing Club de Lens Qui joue ce soir sur la pelouse du Gazélec à Jacques Siaud Voilà, on en a parlé Ils n'ont pas rejoué depuis la victoire contre Ossère Donc pas énormément de nouveautés, on fera un petit peu plus court Par contre, on parlera plutôt de la liste des 23 joueurs sélectionnés Communiqués, liste communiquée par Didier Deschamps Dans l'optique des deux rencontres face à la Moldavie Vendredi et l'Islande lundi prochain Mes supporters Lenssois, rassurez-vous On aura un petit peu avant 20h, Jean Prunetta au téléphone Jean Prunetta, le Christian Palca Corse Qui commentera d'ailleurs le match Gazélec-RCL Dès 20h45 en intégralité sur France Bleu Nord Avant ça, vers 19h25, nous reviendrons sur la lourde défaite de Valenciennes à domicile Face à Orléans, 4 buts à 1 Une semaine seulement après un magistral succès à Brest Avec une question, les Valenciennois se moquent-ils du monde ? Mais nous débuterons après vos cartons, bien sûr, avec le LOSC Battu vendredi soir au Stade Pierre-Mauroy par Monaco, un but à zéro Et qui voit Lyon revenir au classement à 4 longueurs Vous l'avez compris, un programme extrêmement dense Avec des questions très tranchées, déjà lancées par Benoît de Quevovillet Mais avant tout cela, les cartons Les cartons, comme d'habitude Un carton bleu pour un coup de cœur Un carton rouge pour un coup de gueule de la semaine Et chers internautes, vous n'hésitez pas sur le Facebook de France 3, Nord Pas-de-Calais De France Bleu, à nous laisser les vôtres autour de la table Benoît, vous commencez avec votre carton Oui, je vais mettre un petit carton bleu à Kylian Mbappé Le Parisien qui est auteur d'un but pour son équipe Le premier d'ailleurs pour la victoire face à Marseille, 3 buts à 1 J'ai trouvé sa célébration très sympa D'autant que les Parisiens avaient pris tellement cher par leurs supporters Depuis l'élimination piteuse, certes Mais enfin, ça reste que du foot Élimination face à Manchester United Il a eu un petit geste qui voulait dire que moi j'ai traduit comme Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Puisque vous nous chargiez, vous nous insultiez il y a une semaine Et maintenant, vous applaudissez Le but que je viens de mettre C'est tout le... Il a pointé du doigt toute l'ironie du sort Quand des supporters qui passent d'un excès à l'autre Je rappellerai juste cette phrase de Antoine Comboiré Les supporters de foot feraient bien d'être moins heureux quand on gagne Comme ça, ils seraient moins déçus quand on perd Oui, il y a pas mal de joueurs qui se sont pleins de leurs supporters cette semaine sur les réseaux sociaux Et aussi Rémi Cabella qui a dit à ses propres supporters Et aux supporters en général sur Twitter Arrêtez de commenter les matchs depuis votre canapé Entre guillemets, sous-entendu, laissez-nous faire Jean-Marc Devray, votre carton cette semaine rouge ou bleu ? Alors, un bleu qui aurait pu être un rouge Il s'adresse aux féminines du LOSC Pour leur remontada face à Gagan Une équipe qui est emmenée d'ailleurs par une nordiste qui est Julie de Bévert Qui va certainement jouer la prochaine Coupe du monde féminine Alors, ça aurait pu se transformer en rouge Parce qu'elles étaient menées 3-0 à la mi-temps Ce match nul montre qu'effectivement Elles ont un petit peu de caractère Avec le changement d'entraîneur et l'arrivée de Rachel Saidi Mais malheureusement, ce poids n'arrange pas leur situation au classement Elles sont toujours renégables Et ce n'est pas de poil au cœur Surtout qu'on sait qu'elles vont rejouer aussi la Coupe de France Pour plus qu'elles le perdent Ce qui est quand même probable contre Lyon Ça pourrait entraîner un effet très négatif C'est vrai que les féminines du LOSC On en parle déjà un peu toutes les semaines Et on en reparlera dans la revue du Net Et on essaiera de faire venir quelqu'un d'un section féminine prochainement Christian Palcam l'a dit Il y tient, ça lui tient en ta cœur Tellement il aime le foot féminin Très bonne idée Olivier Brochard et non pas Laurent Votre carton Alors moi c'est un carton rouge qui va devenir bleu au cours de mon propos Allez-y, on l'attend de voir J'annonce d'emblée Alors carton rouge à la Ligue À la Ligue de football professionnel Qui a désigné Anthony Gauthier hier Pour arbitrer le Classico Et qui l'a mis dans ses petits souliers Parce qu'Anthony Gauthier Vous savez quand même que c'est l'adjoint au sport de la mairie de Lille Et qui s'est fait d'emblée sur les réseaux Fustiger en disant Mais pour qui va-t-il tenir ? Et qui va-t-il avantager ? En étant bien sûr Lillois En fait il s'en est super bien tiré Donc ce carton devient bleu En le félicitant C'est un arbitre qu'on ne voit pas beaucoup Parce que comme il est de la Ligue Nord-Pas-de-Calais Bien évidemment il n'a pas le droit d'arbitrer des clubs du Nord-Pas-de-Calais Donc on ne le voit pas beaucoup Mais c'est un excellent arbitre Qui fait son chemin en Ligue 1 Alors excellent Exactement il l'a montré hier La Ligue l'a mis dans le confort on va dire En le désignant sur ce match Ah oui c'était Cadeau en points de année Tony Giacinto votre carton Moi durant mon absence J'ai suivi quand même l'actualité française et régionale Et je voudrais donner un carton bleu à AVEA Je suis parti Il était au fin fond du classement Ils ont emmagasiné je crois 3-4 bons résultats Dont celui de gagner à Brest Surtout le score 5-2 ou 5-3 5-2 5-2 Donc ils sont remontés Mais je leur dis attention Ne vous endormez pas sur cette série Parce que l'effet boomerang Ils l'ont eu en pleine tête la semaine dernière En fin de semaine Mais quand même Je tiens à souligner quand même La belle remontée de VAFC Qui était vraiment mal parti Mais ils prennent toujours encore beaucoup de buts La sagesse de Tony Giacinto Qui nous revient avec une vue d'ensemble Et du recul sur les performances de VA Et un de ces bronzages Je ne vous dis pas Bref Merci pour nous Philippe Châtelain Votre carton cette semaine Un rouge vif Pour les instances internationales Qui permettent C'est un peu mon cheval de bataille cette année J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines Un mercato d'hiver Car le match de Lille C'est la défaite de Lille C'est à mes yeux La plus grande injustice du week-end Comment on peut autoriser une équipe En plein milieu de la saison De changer 7 à 8 joueurs Parce que cette équipe a plein de pognon Et je pense que s'il y avait un match Qui me tenait à cœur Alors que je ne suis pas Un supporter inconditionnel du LOSC Eh bien c'était bien celui-là Malheureusement Ça n'a pas tourné à l'avantage Des gens de Galtier Mais les monégasques le perront Un jour ou un autre Certainement Mais quand même Pour les avateurs de foot Du coup on a eu un beau match Ah certainement Voilà C'est certainement Et c'est sur le principe Les équipes mal classées Peuvent se plaindre Je pense à Dijon À Guingamp Qui ont quand même Un de leurs concurrents Pour la descente Qui ne descendra pas Alors qu'on est dans une société Qui cherche de plus en plus La transparence Et la morale Pour finir ce tour de table Sur les cartons Moi je voulais donner Un carton rouge Également à la Ligue Et aussi aux arrêtés Préfectoraux du week-end Qui nous ont donné Je vais vous donner Plusieurs exemples De situations assez grotesques On n'a pas eu De supporters brestois À l'Orient Pour le derby breton Qui est quand même Un derby en Ligue 2 Alors de là À craindre des débordements Pour ce genre de derby Moi j'étais vraiment Très déçu Autre exemple à Nîmes Où France Bleu Alsace A relevé Qu'une centaine De supporters du Racing Pendant la première mi-temps A été retenus au commissariat Car ils n'avaient pas Respecté l'arrêté Préfectorale Qui leur interdisait De circuler Dans le secteur de la gare Pour montrer quand même Un peu le côté Je le redis grotesque À mon avis De la situation Autre cas relaté Par des journalistes À Reims Pour la réception de Nantes Avec des fouilles Impitoyables des Stadiers Qui n'ont pas laissé Certains supporters nantais Entrer Non pas parce qu'ils avaient Un maillot ou une écharpe Mais ne serait-ce que Des coques de téléphone Avec l'écusson Du FC Nantes dessus Donc voilà On en est là Une semaine où on a vu 5 000 Rennais à Arsenal 5 000 Lyonnais à Barcelone 15 000 supporters De Francfort à Milan Au niveau européen On arrive Et dans à peu près Tous nos voisins On arrive à accueillir De manière correcte Les supporters adverses Et nous on est dans Une logique du tout répressif Qui me semble De plus en plus débile Et Nantes Qui se sont retranchés À Angers Qui ont envoyé Des fumigènes Et c'est Angers Qui va payer On va supposer quand même Que la ligue de football Et un minimum d'intelligence Revisionne les images Et sanctionne Qui doit être sanctionné On pourrait savoir Qui commande la ligue Professeur de football Parce que Les cartons sont terminés Maxime a fait du Christian Pas le cas Mais ça ne m'étonne pas C'est mini Christian Donc voilà On passe à la première partie De l'émission Tribune LOSC Allez messieurs On entre dans le vif du sujet Avec cette défaite du LOSC On l'a déjà un peu évoqué Face à Monaco Un match Super match quand même Quand on aime le foot Deux équipes qui jouaient Qui ont ouvert Le jeu Qui ont eu des occasions Alors je rappelle bien sûr Aux auditeurs Et aux spectateurs Via Facebook Que vous pouvez nous poser Les questions Sur les pages De France Bleu Nord Ou celles de France 3 Nord Pas de Calais Allez-y Maxime Et là Il nous les posera On vous y répondra Dans la mesure du possible Messieurs Selon Christophe Galtier Cette défaite Est due essentiellement A un manque de précision Des attaquants lillois Est-ce que vous êtes d'accord Avec Christophe Galtier ? Jean-Marc Je vous donne la parole En premier J'ai du mal à vous répondre Parce que je n'ai pas suivi le match Pour une fois Et j'ai été en lit du Touquet Mais bon J'ai lu un petit peu la presse Qui dit que c'était effectivement Un super match J'ai vu qu'il y avait quand même Effectivement un débat Sur est-ce que Monaco mérite sa victoire Je crois que même ici Autour de cette table Tout le monde n'est pas Tout à fait d'accord Enfin Je rappelle simplement Que j'étais le seul La semaine dernière A avoir pronostiqué La victoire de Monaco C'est vrai Alors Coco Rico Alors tout simplement Parce que je pense Que la belle série de 2019 Devait s'arrêter à un moment 9 matchs sans défaite 1 vaincu en 2019 Voilà Et si elle devait s'arrêter Ça devait être Une équipe comme Monaco Qui effectivement Comme l'a dit Philippe S'est sérieusement renforcée A l'inter-saison Et qui donc N'a plus vraiment de pression À part se sauver pour le match Mais là je pense que Ça ne devrait plus Poser trop de problèmes Et ce qui fait que Ça a donné ce match Et ce résultat Mais effectivement On se pose la question C'est-à-dire qu'ils vont jouer Les arbitres Ils vont jouer les arbitres En n'ayant pas été Très très fort au début Et donc Voilà C'est ce qui m'embête Un petit peu C'est que voilà C'est que Monaco Va peut-être fausser Un peu le championnat Mais en tout cas C'est un test pour le LOSC La deuxième place N'est pas encore acquise C'est vrai Philippe Châtelain Au-delà de la colère Contre Monaco Comment allez-vous trouver Ce LOSC ? En première mi-temps C'est incontestable Que les Lillois Ont été maladroits Maintenant Si c'est l'idée D'envoyer le ballon A viser les bois Pour voir le ballon Entrer dans le but Ça se saurait Et ça ferait Des scores Dithyrambique Je pense que Galtier saisit ça au bon Pour repositionner Un peu ses joueurs Les motiver un peu Les titiller un peu En leur disant Écoutez Essayez de mettre Le ballon dans le filet C'est la faute A pas de chance Voilà Ça aurait pu basculer En première mi-temps C'est incontestable Que les Lillois Auraient pu rentrer au vestiaire Avec une marge d'avance On a pas mal de réactions Sur les réseaux sociaux Notamment Philippe A propos de votre carton Tout à l'heure Sur le fait que Monaco S'est renforcé Une réaction de Fabrice Sur le Facebook De France Blenor Qui nous dit Monaco c'est certes renforcé Mais toutes les équipes Une fois le mercato effectué Vont rencontrer Une fois Monaco Donc C'est plutôt équitable Au final Puisque tout le monde Va rencontrer Cette nouvelle équipe De Monaco Moi je trouve que Finalement C'est pas trop Pour les matchs à venir Ce qui est gênant C'est le potentiel De s'en sortir Par rapport à Dijon Guingamp Et quand Si j'étais supporter Si j'étais supporter Canet Dijonet Guingamp Ou Amiens Noir Je ferais la gueule C'est plutôt pour L'inéquité de la lutte Pour le maintien Oui absolument D'accord Ça marche Absolument Monsieur Olivier Brochard Oui alors Christophe Galchie Se réfugie derrière Ses imprécisions Des attaquants Il y a deux choses Peut-être à un moment Statuées dans cette équipe On est encore A neuf journées Qui est le tireur De coufranc Qui est le Le Clément Grenier Dulosque Qui est le mollet On a vu un super coufran Du Montpellier Un mollet Qui est le Di Maria Qui est le Di Maria Oui alors Di Maria Qui tire des coufrans Mais ça effectivement Il est dans une caste Un peu plus au-dessus Mais on n'a pas On n'a pas de tireur De coufranc Donc à un moment C'est vrai qu'on voit moins Tiago Mendes Il n'a jamais tiré De super coufranc Les corners lidois C'est quand même Sacrément rébarbatif Et là je vais poser la question A l'ancien footballeur Et la deuxième chose C'est Cuide de Sumauro Parce qu'on l'attendait Ah bah là il va revenir Alors là on a Gabriel avait été Plutôt Oui mais sur les matchs précédents Il était quand même Dans ses imprécisions C'est vrai Moi je ne suis pas d'accord On l'avait dit ici La semaine dernière Et on était tous assez L'unanimé là-dessus Oui mais c'est du constat Mais on sentait quand même Qu'il y avait quelques Quelques tièdeurs Et là ça s'est montré Messieurs N'anticipez pas Sur mes questions à venir S'il vous plaît Tony Gianquinto Vous qui avez un oeil d'expert Les coups de pieds Etédulos Depuis le début de saison Les corners C'est peut-être les ballons Qui sont trop légers Les chaussures Je suis allé dans un magas de sport Avec mon petit-fils La semaine dernière Maintenant les chaussures de foot C'est une feuille à papier Bah justement Le fait Je ne sais pas Mais pour revenir sur la Sur le match Les ballons plus légers Les frappes plus puissantes Il y arrive Je trouve inadmissible D'abord je voudrais Que peut-être S'il y a des joueurs Qui nous écoutent Lorsqu'ils tirent les coups Ils lèvent les bras Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des combinaisons Bah non parce que Tous les clubs ont les mêmes choses Alors si encore Tu fais ça pour le premier poteau Ça pour le milieu Et puis ils n'arrivent pas A lober Le joueur Qui est au 6 mètres Pas difficile Autant Je veux dire Même en régional Peut-être que ce n'est pas Une priorité Des axes de travail De Christophe Galtier Non mais ce n'est pas Propre à Lille Maxime Ce n'est pas propre à Lille Dans tous les clubs Lorsqu'il y a un joueur Qui se fait au 6 mètres Moi j'étais entraîneur Je mettais toujours un joueur Entre les 6 mètres Et le premier poteau De manière à être Justement un rempart Eux ils n'arrivent pas A mettre le ballon dessus Alors revenir sur la prestation Du Lorsqu'il y a un joueur Moi j'ai bien aimé Leur match Surtout la première mi-temps On a vu du jeu à 2 Du jeu à 3 Du jeu à 4 Il y avait du rythme Franchement J'étais avec tous mes anciens Coéquipiers On a vraiment pris l'autre pied Mais on se disait tous A la mi-temps Attention Lorsque tu fais une mi-temps comme ça Que tu n'arrives pas à marquer un but Ça peut se retourner contre toi Et malheureusement Le Lorsqu'il a été corrigé A la 90ème Mais il faut aussi dire que L'entraîneur M. Jardim A bien corrigé Sa copie à la mi-temps Parce que je ne comprends pas moi Les équipes qui jouent entre le Lorsqu' Et qui cherchent à faire un pressing haut Et laisser 50 mètres dans le dos Là tu prends la guillotine Tu te tues Deuxième mi-temps Bordeaux s'est retranché dans ses 35 derniers mètres Le Lorsqu'il a plus de difficultés A passer dans des petits espaces Mais par contre Monaco a pu exploiter des contres Et marquer un but Même s'il n'est pas sur un contre Mais Monaco a eu pas mal d'occasion En seconde mi-temps Est-ce que messieurs Pépé y connaît Et Bamba sont-ils pas quand même Un petit peu dans le dur Petit statistique Petit statistique À ce propos L'armada offensive Lillois c'est vrai qu'elle cale pas mal Ça fait 5 matchs Qu'on n'a pas vu Léao et Bamba marqués Et puis en termes de moyenne De but par match Si on regarde les 24 premières journées De championnat Les Lillois étaient à 1,75 but par match Donc presque 2 Sur les 5 derniers matchs Ils sont à 0,6 but par match Donc ils sont 3 fois moins efficaces Ils font peur aussi Je rajouterais que Lors des 3 derniers matchs à domicile Ils n'ont pas marqué 0-0 contre Montpellier Victoire contre Dijon Mais c'est l'Otao Le défenseur d'Ijonais Qui a marqué contre son camp Et là de nouveau Sur les 5 derniers matchs Il y a 3 buts 1-2 Pépé Contre son camp Effectivement Et il connaît Absolument Olivier Brochard Les équipes s'adaptent aussi Ils savent qu'ils jouent Contre le 2ème du championnat Donc voilà Avec un style de jeu bien précis Ça va vite Sur 70 mètres Contre Monaco Il y a eu les occasions Au début du match Oui 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 tout à fait En 2ème mi-temps On n'en a pas eu beaucoup Jean-Marc Alors c'est vrai qu'on a parlé Beaucoup de la fameuse Bip-bip Donc Bomba Iconet Pépé Alors ce qu'on constate Entre la première moitié de saison Et la deuxième C'est qu'en fait Les 3 ne jouent jamais bien En même temps Vous avez toujours Au moins un qui joue bien Généralement c'est L'Icona Pépé Oui Un peu moins souvent Mais quand même C'est peut-être celui Qui est le plus signant Par moment C'est Jonathan Iconet Mais bizarrement Souvent il joue Côté joue bien C'est Pépé qui joue pas bien Et alors Jonathan Bomba Est celui qui a quand même Beaucoup baissé Le plus baissé depuis le début de la saison Alors j'ai quand même l'impression Que justement Le manque d'efficacité Parce que le LOSC Marque-bois quand même Même s'il gagne C'est du fait que Ces 3 joueurs De ce Bah de Sont plus performants Au même match J'ai entendu beaucoup De supporters lillois Justement qui ne comprenaient pas trop Pourquoi Christophe Galtier Avait préféré titulariser Jonathan Bomba Plutôt que Le petit Arojo Est-ce que vous partagez Cette interrogation ? L'interrogation Elle est valable Mais moi J'aime beaucoup Arojo J'ai de la sympathie pour ce joueur Je trouve que son style de jeu Est intéressant Il a un profil assez atypique Il n'est pas comme Pépé Comme Bomba Il connaît Il apporte encore On va dire une quatrième voie Une quatrième possibilité A Christophe Galtier Mais le fait est Qu'à chaque fois qu'il rentre Louis Arojo J'ai l'impression Qu'il n'est pas décisif Alors il fait une très bonne passe A Nicolas Pépé A Saint-Etienne C'est vrai Il fait une énorme transversale De 50 mètres Sur laquelle après Pépé Fait son exploit Se débrouille tout seul Les marques Mais à part ça J'ai du mal à vous ressortir Un geste ou une chose décisive Qu'a fait Louis Arojo Depuis le début de saison Vendredi il l'a fait Il a fait un bon débordement Côté gauche Tony après Olivier Moi par contre Sur Allemagne de vendredi J'étais entraîneur de Lille Je prendrais entre quatre yeux Les A.O Quand tu joues Contre une défense renforcée Et basse L'attaquant axial Enfin les attaquants Doivent bouger Doivent croiser leurs cours Les A.O En deuxième mi-temps C'était un drapeau de corner Et ça lorsque l'attaquant axial Ne déplace pas Les défenseurs centraux En plus Glink Au premier mi-temps Il était à la rue Il va à deux à l'heure Jemerson L'autre Jemerson Jemerson Est toujours à la limite Au premier mi-temps Mais au premier mi-temps Ils ont joué sur un canapé Parce que le Lille A.O Est resté vraiment statique Christophe Galtier L'a dit en conférence de presse Après il a dit Raphaël Lille A.O Est en dents de scie Alors c'est normal Pour un jeune joueur Il a pris sa place dans le vestiaire Il s'est acclimaté C'est un bébé Dans une carcasse d'un mètre 88 Il doit maintenir Une certaine exigence Dans le travail au quotidien C'est aussi on va dire C'est le mauvais côté Qui va avec un jeune joueur C'est un joueur qui sera bien meilleur Dans un an Et lorsque le problème est là Une défense renforcée Il n'a pas d'argument A faire valoir Parce qu'à mon avis Il ne bouge pas assez Il est gamin encore Il est gamin en phase d'apprentissage Alors messieurs J'ai une question Est-ce que finalement Face à une très bonne équipe de Monaco Une équipe qu'on pourrait qualifier De haut de tableau S'il n'y avait pas eu La première partie de saison Est-ce que finalement Le LOSC Avec toutes ses qualités Mais aussi ses défauts Notamment un peu de jeunesse A certains postes Est-ce que le LOSC N'a pas finalement montré ses limites ? Moi je ne sais pas Moi je suis d'accord En disant que l'adversaire Maintenant va s'adapter Au style de jeu du LOSC C'est évident Que quand on est Le LOSC a affaire A des défenses compactes A des équipes Qui ont compris Le jeu tactique du LOSC Et bien c'est tout de suite Beaucoup plus difficile Il y a quelques semaines On avait évoqué d'ailleurs Le fait que Pépé Quand il n'avait pas De ballon à proximité Il remontait très loin C'est vrai Il dézone beaucoup Il dézone beaucoup Alors est-ce qu'on peut Avoir l'influx En allant chercher le ballon A 30 mètres de son but Pour aller dans la surface De réparation C'est fatigant Moi je crois Je suis d'accord avec toi Je pense qu'ils sont Un peu dans le dur On a des internautes Qui nous disent que Comme Jean-Jacques Sur le Facebook De François Nord-Pas-de-Calais Qui nous dit Il y a la trêve Ils vont tous revenir en feu Alors oui Ça peut changer quelque chose Dans les têtes Changer un peu d'air Etc Mais il faut quand même Noter que pour la trêve Tous les Lillois Dont on vient de parler Toute la bip bip Est sur le pont On a Bamba y connaît Avec les espoirs Pépé avec la Côte d'Ivoire Et puis côté Lillois On ne va pas tous les donner Mais quasiment Toute l'équipe type Est appelée en sélection Fonte avec le Portugal Célique avec la Turquie Léao avec les U20 portugais Olivier une petite question Tactique Tactique non Oui tactique Et plutôt Comment dirais-je Taquine Les Lillois Ils ont une saison harassante Les meilleurs Ils partent en sélection Ils se tapent de l'avion Il y en a qui vont jouer Des qualifications pour la canne Je parle aux médecins Aux médecins, contrôleurs Ils prennent quoi pour tenir ? C'est pas qu'ils tiennent C'est que là Ils vont peut-être Effectivement revenir en feu Et ils reviennent souvent en feu Parce qu'ils ont Il n'y a pas besoin D'aller voir ce qu'ils font le soir Ils sont en sélection Ils ne peuvent pas sortir Alors que la nuit La semaine Ah si maintenant Tony c'est plus C'est plus à 20 ans Tony maintenant En sélection Tout est cloisonné Avec les sélections africaines Je ne suis pas sûr de ça Avec les sélections africaines En tout cas On peut penser quand même Qu'ils soient Maintenant ce qu'ils prennent C'est l'entraînement invisible C'est la fonte Alors on parlait tout à l'heure De ce qui manque peut-être A Arroyo A Arroyo Par rapport à Bamba C'est 10 kilos de muscles Il faut qu'il fasse de la fonte Justement Il faut qu'il aille en salle de muscus Se grossir un peu les muscles Et après il deviendra Effectivement compétitif Comme Bamba Et on est encore en hiver Je fais une petite parenthèse Même si les terrains Se sont améliorés Une certaine époque Il y a 30 ans On disait Quand on avait Des garçons de couleur Des Africains en particulier Qui venaient jouer dans notre championnat Ils étaient très très vite Stabilisés par cette période de l'année Alors c'est moins vrai aujourd'hui Parce que les terrains Sont quand même Dans une meilleure qualité Mais on pouvait le constater On retrouvait les joueurs A partir de mars-avril Allez messieurs On attend la suite De la saison du LOSC Avec beaucoup d'impatience C'est terminé Pour le LOSC Dans quelques instants On va parler de Valenciennes Et je vous rappelle Que dans 15 minutes Ce sera la revue du net De Maxime De quoi allez-vous nous parler Maxime ? On reparlera un petit peu De foot féminin Donc avec les féminines du LOSC On parlera aussi de Croix Qui évolue en Nationale 2 Avec qui on a un peu porté la poisse Je crois Son mauvais jeu de mots Et on parlera aussi De la coupe Gambardella Je jure que ce jeu de mots N'était pas volontaire Mais il n'était pas écrit Allez C'est des blagues A la question Pas le cas Allez On passe à Valenciennes Messieurs des Valenciennois Humiliés à domicile Vendredi soir par Orléans Alors Orléans Qui est quand même L'équipe en forme De cette deuxième partie de saison Mais quand même 4 buts 1-1 Je vous rappelle quand même Que la semaine d'avant Les Valenciennois Et on était 10 tirants En bic Christian Palca avait donné Un quadruple carton bleu A son club de coeur Maintenant Valenciennes Puisqu'il adore Valenciennes Victoire à Brest Chez le deuxième Après avoir mené 4 à 0 A la 75ème Et là Il se liquéfie Complètement A domicile Si j'en crois Régine Alderay Je le cite On s'est enflammé C'est la réalité du club Au bout de 2 victoires Tout le monde s'enflamme Et comment c'est possible De s'enflammer Quand on est en bas de tableau Et qu'on a pénible Ah oui on a fait un exploit C'est l'euphorie C'est à l'image un peu Du fonctionnement du club Ces années On vend On vend plus Voilà C'est un peu C'est un peu Du n'importe quoi Et c'est ce qui est dommage Pour Valenciennes Moi je l'avais dit Également Et tout le monde Tout le monde était d'accord C'est que ça joue bien C'est que ça joue bien Offensivement Offensivement Ça joue bien Mais derrière C'est quand même Tout le temps opération Partouverte Oui Orléans Ils sont prévenus C'est une équipe joueuse Ils sont prévenus Ils savent que ça va être Un match difficile Et ils se font piéger Alors que s'ils gagnaient Ce match là Ils pouvaient après Continuer leur championnat Dans la sérénité Ils pouvaient faire Dans la première moitié de tableau Ça aurait été honorable On va dire Moi je crois que c'est à mal Messieurs Chacun vote au relier Vous les estimez Mais une valeur fondamentale Orléans c'est pas mal Oui Ça restait sur Entraîné par un ancien coach De Valenciennes Ça restait sur 8 matchs sans défaite Ils venaient d'aller en mettre 3 à Lorient Donc un moment Un peu de respect aussi Pour ces équipes Qui viennent frapper Aux portes du barrage Je crois que c'est un mal français Lorsque Un mal français ou un mal nordiste ? Non non C'est un mal français Que lorsque tu fais 2-3 bons résultats Moi quand j'étais joueur J'avais tendance aussi Lorsque peut-être Mon caractère latin J'étais pas trop mal Et j'avais le coach Perroche qui me disait Jaquinto ne jouez pas Comme Prieto Vous n'êtes pas capable De jouer comme lui Bon Lorsqu'on entend Kipembe dire On a pris ce match A la légère Autre Manchester C'est un mal français Comment un joueur peut dire Et les Valenciennois Je l'ai dit tout à l'heure Quand j'ai donné mon carton bleu Ils venaient de faire 2-3-4 bons matchs Bon résultat Peut-être qu'inconsciemment Ils se relâchent Et c'est là que l'entraîneur Doit être justement Bien les surveillés Vous n'étiez pas là La semaine dernière Mais justement Est-ce que ça C'est pas en plus Renforcé à Valenciennes Sur le fait Qu'il y a finalement Un projet sportif Très modéré à Valenciennes On sait qu'ils jouent pas la montée On sait qu'ils jouent pas le podium Donc finalement Ces professionnels Ils sont maintenus Ils sont quasi maintenus On est fin mars Ils ont 7 points d'avance Sur le bar Ce sera comme tous les ans Ils vont se maintenir Est-ce que finalement Les gars Ils n'ont pas déjà un petit peu La tête ailleurs Je l'ai déjà dit Ils ont intérêt à se montrer Benoît Ils ont intérêt à se montrer Les Valenciennois Parce que maintenant On voit de plus en plus De joueurs de L2 Partir à la porte de la Ligue Ou aller jouer Dans des équipes Qui joueront la montée L'année prochaine Le grand attaquant de Strasbourg Qui a été blessé 6 mois Il était à Clermont Clermont ils ont été chercher Un autre attaquant Je ne sais pas où Ils claquent but sur but A Clermont De toute façon Il y a énormément D'anciens Valenciélois Qui jouent en Ligue 1 Bien sûr Donc c'est une vitrine aussi Un club comme Valenciennes Alors ils n'ont pas intérêt Justement à laisser flotter Les rumeurs Comme on dit Non mais je pense que C'est un mal français Quand tout va bien On se relâche inconsciemment Et puis voilà Dans la même veine Un très bonne remarque Du groupe de supporters C'est un nages sphère Sur le Facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais Qui nous dit Ne pas oublier la défaite Au Red Star Alors que Valenciennes Il avait déjà commencé S'est remonté Ils étaient allés s'incliner Chez la Lanterne Rouge A 11 contre 10 Mais autre phrase De Réginal Doré Cette semaine J'ai entendu parler De la 5ème place Dans les couloirs du club J'étais ahuri Alors moi je suis pas d'accord Avec ça Alors ça c'est vraiment Quand Je n'y croyais pas J'ai relu cette phrase J'avais cru Mal Mal interprété Enfin c'est assassin C'est pas possible De dire De dire Alors qu'on est dans une phase De redressement Qu'on vient de gagner à Brest La victoire de Brest On va viser la place Alors ça c'est le mal français Ça c'est le mal français Parce qu'en Angleterre Ils sont 10, 11ème Ils visent tout de suite l'Europe Ils visent pas le match Ça je sais pas Mais ça ça vient de Giroud Giroud à chaque fois Même quand il était 6ème Ou 7ème Il jouait le match Ça c'est un mal français En Angleterre Il n'y a pas de ça En Angleterre Ils vont tirer Olivier Brochard Que ce soit clair Vous nous parlez D'un manque d'ambition Que les clubs se cachent Pour ne pas D'une philosophie de jeu Que la France a Mais depuis Giroud Giroud il était 6ème Ou 7ème Il n'y avait pas d'ambition De Coupe d'Europe On jouait le match Vous pensez que c'est Ce qu'il dit Ça déteint maintenant Ça déteint tranquillement Mais ça a ça en tête C'est à dire qu'on n'a pas Ses ambitions Quand on est 10, 11ème Il n'y a pas un entraîneur Qui dit On va aller chercher La 5ème place Jean-Marc Est-ce que vous Qui connaissez Valenciennes Vous les suivez Comme nous ici Depuis très longtemps Est-ce que vous trouvez Finalement que c'est un C'est un club un peu gentil Et un peu naïf Un peu De par peut-être L'inexpérience Dans le milieu du foot Du Président Au niveau de la direction sportive C'est un peu Bon voilà C'est pas un club majeur Du championnat de Ligue 2 Alors qu'il y a des infrastructures Super bien Un centre de formation intéressant Un public relativement fidèle Même pas très nombreux Mais c'est pas une grosse Cylindrée de Ligue 2 Est-ce que finalement Ben voilà C'est gentil Et quoi Avec ce Ce qui est sûr C'est que Les dirigeants Ont vraiment un rôle là-dessus Avec Francis du Courrière Quand même C'était autre chose Ça a quand même bien marché Il était en Ligue 1 Le club est descendu A partir du moment Où c'est Jean-Raymond Legand Que j'aime beaucoup Jean-Raymond Mais on ne peut pas dire Que sa gestion A été un exemple Derrière Edis Niek Reprend aussi Mais son argent personnel Il bricole Comme il peut Mais effectivement On ne peut pas dire Que ses choix Soit remarquables Et ce qui fait Que effectivement Je crois effectivement Plutôt que les entraîneurs Ou les joueurs Ce qui arrive A Valenciennes C'est quand même Surtout Ça vient surtout Du côté des dirigeants Et donc Effectivement Il y a ce côté Un petit peu Un petit peu Familial Où on ronronne Où finalement On s'habitue A On ne voit pas grand chose On se dit Bon en Ligue 2 On est bien On a un petit surceau Un petit surceau Dans le cœur Quand il y a le danger Ah bah certainement Je rappelle encore une fois Je l'avais dit la semaine dernière La réaction de Sébastien Roudet C'est quand même Tout à fait révélatrice Surtout que lui Il a joué quand même Avant à Valenciennes Il avait joué aussi Alors s'il a pu comparer Quand même Les deux systèmes C'est vrai Et effectivement On a l'impression On a un club qui ronronne Qui ne peut pas se battre Et quand il y a un entraîneur Je parle de Safarigo Ansevesic Qui dit Mon équipe peut monter Et bah il se fait casser Donc voilà C'est assez révélateur Maxime A moi dire Moi je n'avais pas regardé Cette statistique là Effectivement Il y a quand même 14 points d'écart Entre Valenciennes 12ème Et Lens Actuelle 5ème Lens qui est un match en retard Et qui le rappelle On le rappelle Joue ce soir Moi sur le fait Que les joueurs Une fois qu'ils sont 12ème Ils aient envie de regarder Plutôt ce qu'il y a devant Plutôt que dans le rétro Et de se faire peur A regarder les barragistes Et les relégables Moi je peux comprendre Après Il aurait fallu Demander à A Reginald Drey De préciser Est-ce que ce sont Est-ce que c'est l'encadrement Est-ce que c'est la direction Du club Et Diz Diek Je ne sais pas Des proches des Diz Diek Qui ont commencé à parler De la 5ème place Ou est-ce que ce sont Les joueurs Qui se sont dit Ah ouais Ça pourrait être cool En même temps Il y a plusieurs manières De voir la chose Soit les joueurs Se sont dit La 5ème place Mathématiquement Elle est encore possible Ça peut être la carotte Qui nous fait avancer Soit ils ont cru Que la 5ème place Elle est leur tombée Entre les mains Comme ça Toutes seules Auquel cas Il faut analyser La chose De manière différente Mais moi Le fait que les joueurs Éventuellement Aient pensé A la 5ème place Je ne trouve pas ça Si ahurissant Balthazar On peut le citer Allez On va expliquer La théorie de Balthazar Que vous défendez C'est quoi ? Le cumul de déficit Entre deux clubs Au classement C'est à dire Que pour arriver De la 14ème A la 5ème place Il faut déjà Passer le 13ème Le 12ème Le 11ème Et donc Vous faites tout Un cumul Vous ajoutez Toutes les différences Toutes les différences De points Vous avez donc Un nombre de points Et ce nombre de points Pour Valenciennes Donc je l'ai compté Il n'est pas résolvable Sur 9 journées de championnat C'est à dire Il est supérieur à 27 Le nombre de points Qu'on peut marquer Au maximum En 9 journées 3 fois 27 Voilà Alors c'est vrai Que vous mathématiquement Maxime Vous vous faites allusion Oui mais il faudrait Que l'on s'écroule Et que tout le monde S'écroule Parce que tout le monde Joue les uns contre les autres C'est vrai Voilà Donc par la théorie De Baltazar Mais ce n'est pas possible Mais juste un petit mot Et après je vous donne La parole Philippe Chatelain Les supporters Réclament un projet Bon A ma connaissance C'est quoi La cellule de recrutement Valenciennes C'est José Saez Qui fait un peu Office de recruteur De semblant De directeur sportif En tout cas c'est lui Qui appelle Les agents Les joueurs Etc Avec tout le respect Que j'ai pour José Saez Qui est un joueur Emblématique du VFC Est-ce que finalement Ce n'est pas Edith Diak En personne Qui recrute Au vu de son réseau Des coups de fil Et bon Je ne sais pas Votre avis sur ça Je ne sais pas Absolument pas Je pense que c'est un président Qui doit Qui doit en imposer Qui doit mettre Mettre sa main Sur l'ensemble du club Tu le disais C'est son pognon Donc voilà Benoît Vous le connaissiez Edith Diak Avant qu'il reprenne le VFC Absolument pas Si demain vous savez Qu'Olivier Brochard Prend un club Bah celui-là Il est dans le football Parce qu'on risque de bien se marrer Il est dans le football Depuis 30 ans Il connait Il connait ci Il connait ça Son réseau Il doit certainement L'avoir en tête Certainement Edith Diak Moi je l'ai découvert En arrivant en Valencegne Comment voulez-vous Qu'il ait un réseau Mais ça c'est pas gênant A partir du moment Où le président Qui n'a pas son réseau Son tour De joueurs De personnes compétentes Est-ce que Avec tout le respect Qu'on peut avoir pour lui Est-ce que Michel Cédoux Connaissait quelque chose De football Quand il est arrivé au LASC Au manette du LASC Il connaissait rien A part les pellicules A part les pellicules Il connaissait rien Mais il s'entourait Il s'entourait De Jean-Michel Van Damme D'une équipe Xavier Thuilot Pour diriger Voilà Xavier qui était là Bien sûr Je pense que Il n'y a pas de vrai Directeur sportif AVA Absolument Messieurs Mais il y aura Il y aura un autre projet Sur Valenciennes A mon avis prochainement Je ne dis rien On va en reparler Juste avant qu'on termine Sur le sujet Valenciennes Mais je veux faire remarquer A nos téléspectateurs Et auditeurs Que la moyenne d'âge Ce soir fait qu'il y a Beaucoup d'expérience Autour de cette table Même si Maxime et moi On l'a fait un peu baisser Cette moyenne Surtout moi On ne va pas se marquer Oui surtout Maxime Toi De Christian Palka Merci Tony Ça dépend les moments De vos encouragements Mon cher Tony Messieurs Je suis allé faire un petit tour Sur le site de la LFP Site internet À la case DNCG Et vous savez Vous pouvez consulter Les chiffres Des clubs De la saison 2017-2018 Alors je rappelle quand même Qu'un bilan C'est la photographie D'une entreprise À un instant T Depuis la fin de la saison 2017-2018 Il s'est peut-être passé Des choses à Valenciennes Mais le bilan À ce moment là Faisait état d'un déficit D'un endettement De 16 à 16 millions d'euros En partie compensé Par des ventes de joueurs Mais ce club Il est beaucoup plus endetté Qu'on me dit À ma connaissance Et Disliac Tu n'as pas énormément d'argent On l'a dit Il a deux entreprises Mais qui ne sont pas Des entreprises Qui sont des multinationales Voilà Qui sont des multinationales Je crois Savoir Qu'à partir de la fin Du mois de mars Le club aura des difficultés De trésorerie Est-ce que finalement L'orage gronde toujours Au-dessus de Valenciennes Je pense On va vendre Il faut vendre Et j'allais vous poser une question J'allais vous poser une question Dans le football d'aujourd'hui 40 000 habitants à Valenciennes Est-ce que la stratégie du football d'aujourd'hui Permet encore à une ville de 40 000 habitants D'avoir un football ambitieux ? Difficilement mais possible Difficilement mais possible Guingamp Difficilement Moi j'ai déjà dit Quelles sont les ressources économiques Du bassin de Valenciennes ? Il est énorme avec la Belgique C'est énorme La Belgique Il y a Toyota Toyota C'est énorme Toyota et tous les maîtrises à côté Olivier on a eu Pascal Boulanger Un grand ami de Christian Palca Qui est un gros entrepreneur régional Qui nous expliquait quand même Il y a quelques mois Que les entreprises françaises Hésitaient à associer leur image A celle du foot Qui n'était pas toujours très valorisante Et que c'était compliqué De convaincre les investisseurs français De mettre de l'argent Un certain Jean-Marie Borloo A quand même fait une super ville De ce que c'est devenu Les infrastructures Il y a la première fac de Polytechnique De son et internet Qui se crée avec plein d'étudiants Enfin c'est une ville qui Grosse entreprise Grosse société économique A part Toyota Toyota Ils étaient sur le maillot Je connais bien monsieur Leroy Maintenant ils sont sur la Manche Ils ne donnent pas le même tarif Pour être là-haut Qu'ils ne le mettaient là Ça veut dire que Toyota N'a pas voulu s'investir Parce que c'est pas dans la culture Des japonais Peut-être j'en sais rien Mais là Non mais c'est l'image Ils sont quand même implantés A Valenciennes Oui oui Mais ils ne donneront pas 500 millions Ou 100 millions C'est pas possible Ils ne le mettront pas C'est possible Ils ne le veulent pas Merci Tony C'est terminé pour Valenciennes Dans un instant On va passer à la liste Commenter la liste De Didier Deschamps C'est 23 joueurs En vue des prochaines confrontations Face à la Moldavie Et à l'Islande Dans un quart d'heure Ce sera le Palcapif Et vous allez me demander Sur quel match On va pronostiquer C'était ce qui était prévu Je devais vous demander ça Eh bien nous pronostiquerons Sur les deux matchs Justement de l'équipe de France Ce sera un peu plus compliqué Que gagnons ou perdus Je vous demanderai Les scores Et c'est terminé Pour Valenciennes Tribune Nord C'est aussi en vidéo Sur les Facebook De France Bleu Nord Et de France 3 Nord Pas-de-Calais C'est la revue du Lettre Mon cher Maxime La place est à vous Exactement C'est une habitude Qu'on a pris Que j'ai pris Ces dernières semaines Et Jean-Marc m'a tendu La perche tout à l'heure Avec ses cartons C'est de parler du football féminin Notamment des féminines du LOSC Lors de cette revue Des réseaux sociaux L'occasion de vous rappeler Si vous n'étiez pas là Au début d'émission Que les féminines du LOSC Ont arraché Un match nul Un peu inespéré Ce week-end Samedi C'était face à Guingamp Au domaine de Luchin Elles s'étaient menées 3-0 A la mi-temps Elles sont revenues à 3-3 Elles auraient même pu l'emporter Parce qu'elles ont buté Sur la barre transversale Puis l'ont effleurée En toute fin de match Le nul Les maintient en vie Pour se maintenir En Ligue 1 Les Lilloises se battent Avec Metz Elles sont 11ème du championnat C'est un championnat à 12 Elles se battent avec Metz Actuelle 10ème Et dernière équipe A ne pas descendre Les Messines Ont encaissé Un cinglant 7-0 Ce week-end Face à Montpellier Ce qui laisse un peu Une chance aux Lilloises Qui ont donc repris Un point sur leur Concurrente directe Les Lilloises ont encore 4 points de retard Sur Metz à combler 4 points en 4 journées Et le prochain match Le prochain match Pardon N'est autre que Lille-Metz Au domaine de Luchin Le 30 mars Il faudrait effectivement L'emporter à tout prix Pour les Lilloises Et puis je rebondis Sur ce que vous disiez Tout à l'heure Très bonne nouvelle Si on a une joueuse Ou un membre du staff Des féminines du LOS Que d'ici la fin de saison Pour l'émission On espère les recevoir Peut-être après La fin de saison Pour ne pas leur porter Préjudice comme à Croix Vous êtes prévoyant Maxime Bah oui parce que Croix C'est justement La deuxième équipe Dont je voulais parler Dans cette revue Vous êtes en train de dire Qu'on leur a porté L'âge commun ici Au Croisiens Totalement Parce que depuis Qu'ils sont venus Dans l'émission Pour parler Je n'ai pas dit Que c'était vous J'ai dit que c'était L'ensemble de l'émission En tout cas Croix s'est incliné En région parisienne 4-1 à Saint-Maur Ce week-end Quatrième défaite En cinq matchs Pour les Croisiens Qui voient le podium De leur poule de National 2 S'éloigner Ce sera très très compliqué Pour eux de monter En National Je crois qu'on leur a Vraiment porté la poisse Parce que depuis Qu'ils sont venus Ils ont été éliminés De la Coupe de France Et ils enchaînent Globalement les défaites Peut-être que l'élimination Et que comment dire Le parcours en Coupe de France A pesé dans les jambes Et dans les têtes Bien sûr Ce qui s'était produit Pour le Cruf En 2000 Quand ils allaient Sur leur fameuse épopée Ils n'étaient pas parvenus A monter en National Alors qu'ils étaient bien placés Avant les finales C'est aussi ce qui s'est passé Pour les Herbis L'année passée Donc les équipes Absolument Qui vont l'ordre C'est dur de gérer les deux Qui a même descendu Totalement Et dernière information Dans cette revue du net Pour parler des deux clubs nordistes Qui restaient en lice En Gambardella C'est la Coupe de France Des moins de 20 ans Les deux équipes nordistes Qui jouaient à l'extérieur Malheureusement Ça ne s'est pas très bien passé Puisque Lille S'est incliné 3 buts à 2 Dans les toutes dernières minutes A Saint-Etienne hier Dommage Les Dogs étaient menés 2-0 Ils sont revenus à 2 partout Et ils ont encaissé un but En toute fin de match Dans l'autre rencontre Bordeaux s'est imposé à domicile 1-0 face à Lens Un but en première mi-temps Pas de dernier carré Donc malheureusement Pour les clubs nordistes Allez messieurs Autour de la table Je vous rappelle Jean-Marc Devray Journaliste à France 3 Nord-Pas-de-Calais Olivier Brochard Psychiatre Et médecin du sport Spécialisé lutte anti-dopage Tony John Quinto Ancien joueur du LOSC Ancien directeur sportif Homme couteau suisse du football Philippe Chatelain Journaliste Et bien sûr Couteau suisse C'est flatteur Et Maxime et moi-même Qui présentons l'émission Avec je vous l'annonce déjà Le retour de Christian Palka La semaine prochaine Messieurs On parle un petit peu D'équipe de France Didier Deschamps a annoncé En fin de semaine Sa liste des 23 Pour affronter La Moldavie vendredi L'Islande lundi Je vous rappelle Que tout ça Est sur fond de qualification Pour l'Euro 2020 Je suppose Que vous avez jeté un oeil A cette liste Alors pourquoi ce sujet ? Parce que j'en ai discuté Avec Maxime En préparant cette émission Et Maxime était très remonté Contre Didier Deschamps Il ne comprend pas toute cette liste Donc il va nous expliquer Sa théorie Et son courroux Je pense que Comme beaucoup de suiveurs Même de supporters De l'équipe de France Il y a de quoi être Un peu déçu Alors j'étais très énervé C'est vrai au moment De l'annonce de la liste Finalement Je suis un peu plus modéré Mais quand même toujours Pas très satisfait Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit Les adversaires C'est Moldavie et Islande Et je trouve que c'était typiquement Même si ce sont deux matchs officiels Éliminatoires C'était vraiment l'occasion De faire venir de nouveaux joueurs Ou de redonner leur chance A des joueurs Et je trouve que Là c'est la sécurité Jouée par Didier Deschamps C'est la Comment dire C'est toujours la Et on peut le comprendre La prime à ceux qui ont gagné La coupe du monde Comment dire La continuité Mais j'aurais aimé Alors pas tous les voir en même temps Mais j'aurais aimé voir par exemple Clément Langlais J'aurais aimé revoir Alexandre Lacazette Qui est incroyable avec Arsenal Ou Issam Ben Yedder Qui est incroyable avec Séville C'est des Voilà Il aurait dû en prendre un ou deux Dans toute la liste Des potentiels déçus Mike Mignon Éventuellement Pourquoi pas Pourquoi pas Alors justement Tony Déjà sur cette continuité Dans la conception De son équipe De Didier Deschamps Est-ce que même face à des adversaires Supposés modestes Messieurs supposés Je vous rappelle quand même Que l'Islande Sur les dernières compétitions Continentales Voire mondial C'est loin C'est loin d'être le petit pays De 300 000 habitants Si on ne voit pas l'Islande C'est tout C'est à l'échelle Et voilà On finit chacun L'Islande Les Vikings islandais On rend sa médaille Je ne sais pas du monde Messieurs Attendez messieurs L'Islande a éliminé L'Angleterre Lors du dernier euro 2016 C'était sur la pelouse Du stade Pierre-Moroy Ne me présentez pas l'Islande Comme une équipe Depuis 1966 Ils ont été pas mal C'est mieux C'est mieux C'est mieux Tony sur la compo des 23 Oui mais ça fait partie du système des chances C'est qu'il a son groupe Moi qu'il ne fasse pas venir Ben Yéder Ou la casette Ou l'anglais Ça ne me dérange pas Ou je trouve que Au point de vue personnel Ce n'est pas normal C'est de prendre Kurzawa Qui n'a pas joué depuis un an Qui a fait deux matchs Il a joué le classico Hier Je ne dis pas que c'est suffisant La liste elle est apparue Avant le classico Exactement Il avait fait Une titularisation Avec le PSG je crois Et deux fois rentré Kurzawa Je veux dire Ça fait un an Qu'il s'est fait opérer De l'année discale Lémar On ne touche pas une Lémar il est là Parce qu'il remplace Martial blessé Là peut-être qu'on peut prendre Un joueur qui physiquement Ou sportivement Joue tout le temps Lémar il ne joue pas tout le temps Mais ce qu'il n'y a pas Une hiérarchie en équipe Martial Martial Depuis combien de temps Martial il ne joue pas A Manchester Il joue quand même un peu Avec Solskjaer Mais il est assez irrégulier Dans ses performances C'est ça C'est de prendre des joueurs Sisoko On est bien sûr Sisoko je ne suis pas d'accord Sisoko par contre Il fait des bons matchs Avec Tottenham Il est excellent Il était vraiment remplaçant Sur Pochettino Et Pochettino est obligé De le remettre Tellement il était bon Et performant On connait sa valeur Vous prenez Les individualités Un moment Il faut les mettre ensemble Ça prend du temps Là il est sûr D'avoir un groupe Imagine Moi je suis certain Que le 10ème de Ligue 1 Joue mieux Contre une équipe nationale Et peut battre une équipe nationale Parce qu'ils jouent Toutes les semaines ensemble Ils s'entraînent ensemble Là ils n'ont que des réunions Sur 10 jours A pouvoir gérer A pouvoir gérer un match Ce soir-là il n'y a personne Qui va rentrer Il va prendre toujours la même Justement DJ Deschamps C'est quand même un gagneur Ce qu'il a en tête C'est l'euro Les résultats sont là Ce qu'il a en tête C'est l'euro Pour faire le doublé Coupe du monde Euro Pour vous Il voit donc un peu Ceux qui ont réussi Ceux qui ont réussi Alors on prend le problème A l'envers Ceux qui ont réussi L'euro Le doublé Coupe du monde Euro Dans ce sens-là L'ont été avec Au moins 70% des joueurs C'est-à-dire 16 ou 17 joueurs Sur 23 Qui sont restés Sur 2 ans Il y a 4 changements En 2000 Il y a 4 changements Sur les 22 Qui sont vainqueurs De la Coupe du monde Jean-Marc Devray Et après Philippe Chatelain Jean-Marc Devray Une chose qui est importante Dans l'esprit de Lidier Deschamps C'est l'état d'esprit De ses joueurs Il préfère toujours Garder des joueurs Qui ne vont pas Foudre le bordel Dans le vestiaire Plutôt que prendre forcément Les meilleurs Ou les plus en forme Je ne veux pas citer Deux cas Sans vouloir faire De procès d'intention Dans ces cas-là Je ne comprends pas Pourquoi on ne prend pas Un lacazette Ou un beignet d'air Et qu'on prend un Cursava Si c'est pour lui Justement Effectivement C'est ce qu'on peut Reprojeter des chances C'est qu'il a son concept Et il n'en sort pas Et effectivement Moi ce qui m'embête Le joueur Que j'aimerais vraiment Voir jouer C'est l'échappe médiatrice Pour deux raisons C'est d'abord C'est un garçon Qui fait un appel du pied Pour jouer en équipe de France Avant que je rappelle C'est un mi-nationale Il pourrait très bien Aller jouer Pour l'équipe du Maroc Qui cartonne avec ses vies Il est très en forme Et il va finir Par s'impatienter Il va vraiment aller jouer Pour le Maroc Il doit être quatrième De l'équipe de l'Espagne De Tunisie Et donc effectivement On perd un joueur Qui par la suite Alors peut-être pas Dans l'immédiat Pour les deux derniers matchs Mais qui serait certainement Très utile pour la suite Puisque bon Malheureusement On a effectivement Beaucoup d'attaquants Mais des attaquants Qui commencent à tourner Un petit peu en rond Comme Coman ou Griezmann Alors j'ermine sur le sujet Avec Philippe Chattin Dernier mot Et après on passe à l'ence Le principe premier Pour une sélection nationale C'est le rayonnement Des joueurs dans leur club La preuve en est Que Deschamps N'est pas objectif Dans ses listes Et je rejoins Complètement ce que dit Maxime Il n'est pas objectif Dans ses listes C'est le cas Rabiot Rabiot qui n'est pas Dans sa liste officielle Pour la coupe du monde de foot Alors qu'il fait une saison D'enfer Avec le Paris Saint-Germain Il faudra Moi j'ai toujours été Non non je ne joue pas Rabiot Rabiot Non mais j'ai toujours été Un défenseur de Rabiot Alors que tout le monde L'enfonçait Parce que ce garçon A dit tout haut Ce que beaucoup de joueurs Pensaient tout bas C'est votre côté rodel Il a ses têtes Didier Deschamps Il a ses têtes Et il a sa logique Il a sa cohérence Oui voilà C'est faire des choix Un entraîneur qui gagne Il a raison Lucas Dean Ce n'est pas normal Qu'il ne soit pas dans la liste De la coupe du monde Je ne parle pas Et qui promène dit Qu'il avait joué 54 minutes Avec Manchester City Après des croisés Mais il a été champion du monde Mon cher Tony On va s'arrêter sur ce sujet La vérité va toujours Dans le sens de ceux qui gagnent Et Didier Deschamps A gagné C'est terminé Sur l'équipe de France Tout à fait Ouleur au vainqueur Tribune son et or Allez on parle un petit peu Du Racing Club de l'Anse Dans 5 minutes Ce sera le palcapif Mais d'ici là On va directement A Ajaccio Rejoindre Jean Prunetta Jean êtes-vous là ? Bonsoir On est là On est là Bonsoir Jean Alors pour les auditeurs De France Bleu Nord Qui ne vous connaissent pas Vous êtes le Christian Palca De Corse Il vous présente Toujours comme ça En plus joli quand même En plus joli Voilà Il regarde l'émission Il vous réglerez ça Entre vous Jean vous êtes à Ajaccio Vous êtes à Ajaccio Au Gazélec Pour commenter A 20h45 En direct sur France Bleu Nord Le match entre le Gazélec Et le Racing Club de l'Anse Alors bien évidemment Nous on a le regard lançois Puisqu'on défend Les clubs de notre région Est-ce que le Gazélec Qui est en situation Un petit peu compliqué Au classement Est terriblement préparé Pour ce match Parce qu'on se doute bien Que les Ajacciens Doivent encore glaner des points Pour se maintenir Est-ce que c'est l'état d'esprit Aujourd'hui à Ajaccio ? L'état d'esprit Évidemment Juste avant la mini-trêve La dernière d'ailleurs De la saison Avant de se lancer Dans la dernière ligne droite Comme toutes les équipes C'est un match Très important Un match un peu charnière Avant cette mini-trêve Parce qu'au niveau du moral Après il faut tenir Paganberger pendant une quinzaine de jours Ces Ajacciens du Gazélec Qui avaient fait un bon début Puis là ils sont dans le creux de la vague Quand même Depuis pas mal de temps C'est une équipe Qui ne gagne plus Qui ne gagne pas beaucoup Et qui ne gagne plus Surtout devant son public De Medzaville C'est le nom du stade Ici le stade Ange Casanova Dans le quartier de Medzaville C'est depuis le 9 novembre Ca fait 4 mois Que le Gazélec N'a plus gagné à domicile C'était face à 3 A l'époque Ils sont peu à peu Descendus Ils ont eu quelques sursauts Dans quelques matchs A l'extérieur Mais ça ne les empêche pas Aujourd'hui D'être 16ème Avec 30 points seulement 3 petits points de plus Que le barragiste De ce show Et 4 Que le premier relégable C'est dire qu'il y a L'état d'urgence Dans cette équipe Du Gazélec Face à l'Ange ce soir Mon cher Jean Est-ce que vous avez Déjà eu la feuille de match ? Et non Malheureusement On l'a demandé pour vous Pour Frequences Normes Mais elle n'est pas encore sortie En tout cas Les chargés de com Ne les ont pas encore imprimés Dans un quart d'heure Nous attendons Voilà Ca sera un peu trop tard Dans le cadre de l'émission Mais on le donnera Avant le coup d'envoi Évidemment En tout cas On va vous souhaiter Un bon match Et bien évidemment Vous commentez pour nous Ce soir Jean Donc vous êtes supporter Du Racine Club de Lens Exceptionnellement On est dans la peau On va pas rentrer dans les détails Mais on est largement Largement Dans le camp de ces Lensois D'autant qu'on a parlé De l'état d'urgence Pour le Gaz Avec ses 3 petits points d'avance Sur le barragiste Mais il y a aussi L'état d'urgence En sens inverse Évidemment pour le Racine Club de Lens Car eux Ils sont tout prêts aussi En cas de victoire De réintégrer le podium De se rapprocher De la deuxième place C'est donc un gros match Quand même Vu les enjeux opposés Mais les enjeux Tout de même Ici sur cette pelouse Du stade Ange Casanova Que vont se disputer Les Diables Rouges On les appelle comme ça Les Rouges et Bleus Les Diables Rouges Du Gazellec d'Ajaccio Évidemment les Lensois Les échauffements Viennent de démarrer Notamment du côté du Gardien Comme par hasard Voilà C'est un Corse Qui est sorti le premier Mais du côté Lensois Avec Jean-Louis Lec Qui a joué à quelques mètres Seulement d'ici A vol d'oiseau Il doit y avoir Un kilomètre ou deux Du stade de l'AC Ajaccio L'autre club de Ligue 2 Il a défendu les couleurs Ajacciennes De l'autre côté Il y a seulement Quelques mois C'était la saison dernière Et il avait joué Le derby Ajacciens Face au Gazellec Là Il va le disputer Avec l'équipe de Lens Il connait bien l'endroit Merci beaucoup Jean On vous souhaite Un bon match Et puis on vous retrouve Tout à l'heure Sur l'antenne de France Blonneur A 20h45 Pour l'intégral Merci Jean Et bonjour à la Corse Bien sûr C'est fait A bientôt A tout à l'heure Le Palcapif Allez messieurs Le moment préféré De Christian Palca Puisqu'on parle surtout De lui bien sûr Dans le Palcapif On connait notre bon Christian Et on le salue Il sera lundi prochain On fait nos pronostics Maxime Sur France-Moldavie Vendredi France-Islande Lundi Messieurs Le score Et on va compliquer Vous me donnez rapidement Le nom du premier buteur Français Et le classement Ça ne vous intéresse pas Ah allez-y Non mais je sais Que je suis en tête Oui vous êtes en tête Mais quand même Quand je suis à la place De Christian Palca Je ne pense que moi Qu'à moi Pour rappeler quand même Que Cédric Van Goghten Et Jean-Marc avait pronostiqué La défaite du LOSC Face à Monaco Bravo bravo Et que Benoît Vous aviez vu vous Venir la défaite La rechute de Valenciennes Au classement général Donc pas vraiment de différence Puisque vous marquez un point Jean-Marc également Qui est deuxième du classement A cinq longueurs Christian et Cédric Égalité Dernière marge du podium Troisième Et puis pour moi La médaille en chocolat Quatrième On va dire le dernier du classement Accrochez-vous Maxime Moi je suis à la poubelle moi Oui parce que vous n'êtes pas là Assez souvent Mais vous vous préférez Aller là-bas du côté de Monté Vidéo Manger quelques Petits plats Et nous abandonner Pendant cette semaine Allez on débute les pronos Jean-Marc Devray Vous débutez Donc France-Moldavie Victoire de la France 2 à 0 Il y a un premier but De Griezmann Et pour l'Islande Une victoire Toujours de la France 2 à 1 Avec un but Allez Raphaël Varane Olivier Brochard Alors moi je Deux victoires Pour les deux matchs 2 à 0 Et Mbappé à chaque fois Ah ouais Deux fois doublé D'Mbappé Qui a un Mbappé Superstar de l'équipe de France Alors David 4 à 0 Pour la France Griezmann Et de 1 France-Islande Avec Mbappé Tout le monde voit donc Un match bien plus compliqué Quand même Contre l'Islande Que contre la Moldavie Philippe Satin 3 à 0 Contre la Moldavie Giroud Non Un triplet Un triplet d'Olivier Giroud Non non Le premier but Débuteur Et puis Contre l'Islande Griezmann Et une victoire 2 à 0 C'est noté Pour moi ce sera Un match nul Contre la Moldavie Deux partout Voilà Avec un but Il va pas jouer Qui est-ce que Allez un but De Tanguy Ndombele Premier but De Tanguy Ndombele Sous ses nouvelles couleurs Pourquoi pas Et puis Contre l'Islande Ca va être compliqué Mais on va gagner Deux buts à 1 Avec un but D'Antoine Griezmann Allez puis moi Je vais pronostiquer 7 à 0 Pour la France Contre la Moldavie Faut jouer la cote Mon cher Tony Avec un premier but De Mbappé Et Un but partout Entre la France Et l'Islande Avec cette fois Un but D'Olivier Giroud Olivier Giroud Qui a marqué Un triplet En Europa League Cette semaine Il est en forme Même s'il joue peu Voir si ce n'est jamais En championnat Il est indispensable 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 En tout cas Dans le schéma De Didier Deschamps Remiseur Messieurs Je vous remercie Je vais rendre Les clés du camion A ce bon Christian Palka Qui rentre de vacances En fin de semaine Que vous retrouverez La semaine prochaine Même s'il y a une trame Internationale Donc Pas de match Il écoute Christian Pour Lance Lille Et Valenciennes Christian il écoute Il prend quelques jours De repos bien mérité Il fait du vélo Il fait du vélo Je ne sais pas S'il va revenir aussi bronzer Il faut lui dire Qu'il met du vélo Non non sur la route Bon cher Olivier Brochel Il va prendre un coup de soleil Attention Christian Ouais Voilà Bonne soirée A toutes et à tous Je vous rappelle Bien évidemment Qu'à 20h45 En direct Sur France Blenard Et en intégralité Jean Prunetta Du stade Du gaz et la caja Action Pour ce match Hautement important Pour le Racing Club de Lance Puisque je vous rappelle Quand même Que Brest Messieurs Et Lorient On fait match nul Un but partout Ce qui fait un petit point Dans la nature Et qui en cas de victoire Lanceoise Permettrait au Lanceois Vraiment de se repositionner Troisième Troisième De façon très très précise Sur le premier Voilà Merci à toutes et à tous Merci à vous A lundi prochain